Coucou ! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre petit rituel du lundi matin. Il s'agit de la vidéo des nouveautés de la semaine. Où je vais vous présenter les nouveaux articles, donc les nouveaux produits qui seront mis en ligne sur le shop aujourd'hui et demain. Voilà, tout simplement. Alors cette semaine, j'ai pu vous dénicher des articles que je trouve plutôt pas mal. Surtout le sac que je vous ai présenté hier sur les réseaux sociaux qui a fait battre mon coeur. Il s'agit d'une nouveauté de chez de la marque plutôt qui fait le sac qui a fait, qui a créé le sac papillon. Donc on a déjà sur la boutique. Mais aussi d'autres produits comme le portefeuille avec les oiseaux ou la trousse de maquillage avec le perroquet. Si vous voyez de quoi je veux parler. Eh bien là, du coup, ils ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle 1916 avec le beau sac, enfin, que je trouve personnellement, que je vous ai présenté hier en simili. Alors je vais le refermer parce que j'ai voulu regarder ce que ça donnait avant de faire la vidéo. Voici le sac. Donc le recto, il est tout aussi beau à l'arrière. avec du coup la petite plaque 1916 dorée. Alors c'est de la même qualité que le sac papillon, donc la même gamme de prix. Je pense qu'il sera à 62,50€ mais je ne suis pas certaine. Il faut encore que je vérifie. Donc ce sac, qualité super, vous, enfin, on ne peut pas être déçus parce que je l'ai vérifié. Donc je ne pense pas que vous pourrez être déçus en le commandant. Super couture, super détail, un petit pompon, trop mignon. Et donc quand on ouvre le sac, je vous montre ça tout de suite. Hop, on ouvre. A l'intérieur, on retrouve un motif assez, comment dire, assez moderne avec du fluo. On retrouve une pochette ici. Hop, hop. Une pochette à l'avant, comme pour le sac papillon. Et une grande pochette ici. A l'intérieur, il n'y a pas de pochette, petite pochette zippée. C'est simplement une grande poche. Youp. Un grand compartiment. Un sac qui me semble un petit peu plus grand que le sac papillon. Eh bien non, ils font exactement la même taille. Je les ai mis l'un sur l'autre. A mon avis, c'est parce que la matière est un peu plus solide. Que pour le sac papillon, qui est un petit peu plus souple. Est-ce que ça peut jouer sur l'effet de taille, peut-être. Voilà. Le sac, donc, 1916. De la même marque, le sac papillon. Alors, on dirait que le motif est peint directement sur le sac. Mais non, il est bien imprimé dans le simili. Et du coup, le motif est à chaque fois le même pour tous les sacs. Mais, oui, on a vraiment une impression de texture. Je ne sais pas si vous... Bref, moi, ça me bluffe. Et donc, de cette collection, j'ai également, comment dire, une pochette. Alors, le recto, le verso ou l'inverse. Donc, on retrouve encore une fois la petite plaque en métal. Et la particularité de cette pochette, c'est qu'en fait, il y en a deux. Donc, la première ici. Avec le même tissu à l'intérieur que pour le sac. Et on a une deuxième pochette là-devant. Avec, pareil, avec une tirette, une zipette. Et le même tissu en doublure. Et en fait, la petite particularité, c'est que vous avez des clips. Donc, vous pouvez vous balader avec les deux pochettes séparées. Ou les fusionner. Voilà. Voilà une très belle collection, très aboutie. Moi, j'aime beaucoup les motifs et puis la ligne de conduite. Après, je pense que c'est comme le sac papillon. Comme c'est, comment dire, une collection qui est très, comment dire. Bon, elle a son style quoi. Donc, soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà, la collection 1916. Ensuite, une autre nouveauté de cette marque. Mais on retourne dans une ancienne collection. C'est la collection Wonder. Que je vous ai déjà présentée sur la boutique. Avec le portefeuille avec les oiseaux. Et la trousse de maquillage perroquet. Et donc, que je vous parlais au début de la vidéo. Voilà, une très grande pochette. Qui est en fait un porte-passeport, un porte-monnaie, un porte-carte. Bref, un, comment dire, un vrai outil de voyage, si je puis dire. Une grande pochette. Donc voilà, cette grande pochette avec une impression herbier. Sur le recto. Alors, pour le revêtement, c'est effet tissu. Mais en fait, c'est du plastique. Et avec des, enfin, pas du plastique. Mais en tout cas, ou alors c'est du tissu. Mais qui est imperméabilisé. Ce qui va vous permettre de, hop, s'il y a une petite tâche, de les nettoyer facilement. Et des petits bouts de cuir. Bref, un mélange de tissu. Et donc, quand on l'ouvre, hop, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette pochette ? Un emplacement pour passeport. Donc, vous reconnaissez, vous reconnaissez la, comment dire, l'esthétique de cette collection. Ensuite, on a un petit porte-monnaie. Un emplacement pour mettre un stylo ici. Alors là, ouais, là on a encore une pochette derrière le passeport. On a deux pochettes, là, sur les côtés. Là, il y a plein de pochettes pour mettre des documents. Plein de petits emplacements. Vous avez de quoi mettre des cartes et des photos. Une ou deux. Une ou deux petites. Et tous les emplacements pour cartes. Voilà. Pas mal à glisser dans la valise. Un, ben, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Une pochette. Enfin, une très grande pochette. Porte-documents. Ensuite, ben, cette semaine, j'avais très envie de vous présenter toutes des nouveautés de chez OHK. C'est un colis que j'ai reçu la semaine passée. Donc, OHK, pour rappel, c'est une marque anglaise qui s'est inspirée des cosmétiques coréens. Pour créer une gamme de produits. Mais attention, il ne faut pas se faire avoir. C'est bien des produits anglais avec inspiration coréenne. Pour créer, ben, des tas de produits qu'on a déjà sur la boutique. Qui sont plutôt tournés vers les cosmétiques et le bien-être. Comme, par exemple, la crème pour les mains panda. La brosse démêlante à la pêche qui sont super bons. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait d'autre ? La brosse exfoliante. Ben, le petit miroir de poche-chat que j'ai là. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait d'autre ? Tous les masques pour le visage. Pour le visage. Panda. La petite brique de lait aussi, trop mignonne. Bref, ils étaient vachement tournés vers les cosmétiques. Et ils se sont dit, purée, ben, ça marche vachement bien cette collection. On va peut-être décliner les produits. Décliner d'autres produits avec les mêmes illustrations. Et ils ont bien fait. Parce que là, j'ai reçu, du coup, des nouveautés de leur collection OHK. Qui sont plutôt tournées pour des articles du quotidien. Donc, un peu tout plus spécialement cosmétiques. Alors, on commence tout de suite avec un produit que j'aime beaucoup. C'est une très grande gourde de 450 millilitres. Panda. Alors, elle est plutôt grande. Avec un, hop, un capuchon. Et cette gourde, en fait, elle a une double paroi. Je pense que vous pouvez le voir ici. Hop. Ce qui, en fait, va vous permettre, quand vous mettez du liquide chaud à l'intérieur, de ne pas vous brûler. Voilà, la gourde panda. Ensuite. Alors, j'ai tout déballé. Donc, je remballe pour vous montrer dans les emballages. Si ça veut bien. Alors, là, on a un maître ruban. Avec un nuage. Donc, dans son emballage. Et quand, hop, on le sort. Donc, on a le nuage. On a le ruban ici qui se déroule. Et quand vous voulez l'enrouler, vous appuyez sur le nez du nuage. Et il se rembobine. Voilà, un bel article qui n'a rien à voir avec le cosmétique. Mais qui est super chouette. Donc, c'est tant mieux pour nous, hein, qui continuent cette collection en développant un petit peu plus les produits. C'est chouette. Alors, ensuite, on a un mug chat noir que j'aurais bien aimé vous proposer pour la vidéo d'Halloween. Mais qui est arrivé juste après. Alors, voici le mug qui n'est pas très grand. C'est plutôt un petit mug. Qui est plutôt bien travaillé. On peut le voir ici derrière avec la queue qui fait, en fait, qui reprend la hanse. Et le chat a deux petites joues. Qui vont changer de couleur dès que vous mettez un liquide chaud à l'intérieur de la tasse du mug. Donc, voilà. Un nouveau mug magique. Et bien sûr, l'étiquette, là, on peut la retirer. Mais à mon avis, je vais devoir utiliser de l'eau un petit peu chaude. Pour pouvoir l'enlever. Et ce mug passe au micro-ondes et au lave-vaisselle. Que demander de plus, hein. Alors, toujours chez OHK, on retrouve... Tadoum ! Un nouveau porte-bijoux. Qui va être bien utile pour stocker vos bagues. Grâce à sa petite queue. Que vous allez pouvoir, donc, du coup, enfiler vos bagues sur celle-ci. Voilà. Trop, 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 trop mignon. Ensuite, on a encore deux nouveautés de cette marque. Il s'agit... Petit 1. Alors, les emballages sont super cools. Mais du coup, je les ai retirés. Je vous montre juste les emballages sans les produits. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous ferai des photos pour mettre sur la boutique. Et, hop, nos deux nouveaux copains. Un panda et un lapin. Alors, le lapin, c'est un stylo de couleurs. Et le panda, c'est un... Qu'est-ce que j'ai dit ? Un stylo de couleurs. Et pour le panda, c'est un ciseau de voyage. Alors, on va commencer par le stylo. Donc, ben, deux couleurs, donc, bleu et rouge. Et, ben, le principe, c'est que dès que vous appuyez, hop, sur son petit bras, vous avez, bien sûr, la couleur qui sort, la couleur que vous avez choisie qui sort du stylo. Voilà. Et, pour le ciseau de voyage, c'est plutôt sympa. Donc, vous avez l'étui en forme de panda. Et quand vous le retirez, hop, vous avez un ciseau à bord rond qui se cache à l'intérieur. Donc, pratique pour glisser, ben, dans votre sac à main ou dans votre trousse de toilette. Hop, le ciseau. Qui coupe plutôt bien. Je vais tester. Donc, voilà. Vous ne devez pas fermer trop fort le... Comment dire ? La paire. Parce que sinon, hop, vous fermez le ciseau. Tout simplement. Donc, voilà. Mais ça fonctionne, je l'ai testé. Ensuite, eh bien, c'est tout pour les nouveautés de cette marque. On a une nouvelle veilleuse qui fait son apparition dans la boutique. Il s'agit de la marque qu'on connaît bien, hein, qui, ben, la semaine passée, je vous ai présenté la veilleuse fantôme. Et là, hop, la veilleuse moon. Une nouvelle veilleuse lune. Mais cette fois-ci, c'est une lune vraiment, vraiment kawaii. Avec une trop jolie petite bouille. Voilà, une vraie veilleuse réconfortante. Donc, on pose comme ça. Que je ne vais pas vous allumer parce que malheureusement, ben, vous ne verrez rien. Comme pour toutes les veilleuses que je présente. Ensuite, on a un nouveau porte-bijoux. Avec une licorne et du doré. Et des étoiles. Donc, pareil, idéal pour les bagues parce que vous pouvez les enfiler sur la corne. Mais ça peut aussi servir comme vide-poche, hein, à l'entrée d'une maison pour déposer toutes les pièces de monnaie qu'on a dans le fond des poches ou du sac. Voilà. Une petite coupelle licorne. Et ensuite, dernière nouveauté de cette semaine. Il s'agit de nouvelles trousses en tissu. Hop. Qui sont super jolis aussi. Alors, la semaine prochaine, je ne suis pas certaine d'être là lundi. Enfin, je ne suis pas là lundi, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas certaine de, du coup, pouvoir vous faire la vidéo. Si j'ai le temps, je la tournerai avant et je vous la mettrai lundi matin quand même sur YouTube. Donc ça, je vais vous tenir au courant parce que sinon, il faudra la reporter à mardi. Voilà. Parce que lundi, je vais voir ma petite mamie chérie. Coucou mamie, si tu me regardes. Voilà, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux pour lundi prochain. En attendant, j'espère que ces nouveautés vous ont plu. Moi, je les ai trouvées plutôt cool mais bon, je ne sais pas si je suis vraiment objective. Je vous souhaite une très bonne semaine, une magnifique journée. Et on se retrouve tout à l'heure, dans quelques heures, pour la mise en ligne des produits sur le shop. Salut tout le monde ! Merci. 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 Merci.